Est-ce que vous aussi, quand vous travaillez sur un projet, vous vous demandez si à un moment donné vous êtes rentable, oui ou non ? Traquer son temps pour ça, c'est très important parce qu'au moins on sait où on en est et je vais vous expliquer aujourd'hui un outil que j'utilise qui facilite grandement cette chose. C'est parti ! Avant toute chose, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire et j'y répondrai dès que possible. Alors, comment vous trouvez mon nouveau décor ? C'est un décor que j'ai mis en place pour transmettre une nouvelle vision de Happydesk et de mon business. C'est un décor qui correspond à ce qui me passionne et ce que j'aime assez bien dans la vie et dans le passé. Il y a des petites choses assez sympas, des petits bonbons, des petits livres qui ont vraiment fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, aujourd'hui dans la vidéo, je voulais vous expliquer un logiciel que j'utilise pour traquer mon temps. C'est un logiciel qui suffit d'installer sur son portable et sur son smartphone, tablette. Ce logiciel va fonctionner de manière automatisée avec l'intelligence artificielle et avec la localisation. Donc, il n'y a pas de problème pour la vie privée, tout reste bien stocké dans des serveurs privatisés. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on oublie de le démarrer, il démarre pour nous. Et donc, du coup, il n'y a plus qu'à sélectionner la période pour laquelle on se dit, ok, on a travaillé à ce moment-là. Il va reconnaître si on était sur Chrome, si on était sur YouTube ou les réseaux sociaux ou tout autre logiciel. Et donc, c'est assez pratique pour utiliser tous les jours avec ses clients ou même pour sa vie privée, pour que ce soit des projets que vous avez envie de réaliser chez vous à la maison. Donc, je vais vous expliquer en quelques lignes et en quelques mots sur l'ordinateur comment je l'utilise. Entre vos moments off, que ce soit une pause, vos moments où vous visitez vos clients et où, donc, vous ne gagnez pas d'argent. Mais donc, c'est quand même important de savoir combien de temps passe par semaine pour ça. Et donc, voilà pourquoi je trouve que c'est intéressant. Ici, on voit la gestion du meet-up et donc, on peut exporter des rapports complets d'un mois de la société. Si on a des employés, on peut aussi exporter tout le détail. Et donc, c'est assez pratique. Moi, j'utilise maintenant ça depuis quelques temps et je l'utilise tous les jours. Alors, voilà comment j'utilise Timely de manière quotidienne. Ça peut paraître militaire et contraignant, mais en fait, c'est tellement bénéfique en fin de semaine et en fin de mois que vraiment, je vous encourage à essayer ce time tracking pour traquer le temps que vous passez sur les projets. Voilà, j'espère que cette vidéo était intéressante. Je vous souhaite une excellente journée et on se voit d'ici quelques jours. Ciao, ciao !